S'il écoute trop sa mère, moi je lui dis qu'il repart chez elle et puis c'est terminé. Ça c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Bah il n'a qu'à retourner chez sa mère. Ouais il n'a rien à faire là donc. On a appris qu'il a été trop materné avant et qu'il n'est pas assez mûr donc il pourrait être marié. Moi je pense aussi que ça peut être un manque de confiance en lui et qu'il préfère se reporter à sa mère qu'à sa femme. Je pense que dans un couple déjà les décisions se prennent à deux. Mais bon il y a peut-être des décisions qu'on doit prendre et dont on n'a pas forcément envie de parler à sa femme et on préfère plus souvent parler à sa mère. Moi je prends mes décisions tout seul et puis je l'envoie balader ma mère en principe. Qu'ils restent encore chez leur maman et puis qu'ils écoutent leur mère quoi. La maman c'est important parce que nous aussi on deviendra des mamans plus tard et voilà. C'est peut-être une question de génétique un peu. C'est eux qui leur ont donné la vie donc c'est normal qu'ils aient ce lien là mais il faut quand même casser à un moment le cordon ombilical. Les deux sont valables, on peut écouter sa mère et sa femme, pourquoi pas ? Bien c'est pas du tout bon parce que ça met uniquement la zizanie dans le couple. Ça dépend les conseils de la mère et les conseils de la femme. Si la mère est plus intelligente que la femme ça peut être intéressant et sans ce contraire. Je pense que si un homme écoute plus sa mère que sa femme c'est qu'il n'est pas prêt à vivre avec une conjointe. Je trouve qu'ils sont très raisonnables. Je trouve ça normal. Je le souviens. Si on se meurt avec une femme c'est pour l'écouter et il faut un peu lâcher ses parents au bout d'un moment. Voilà. Je le souviens. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons recevoir Ludovic. Ludovic vit avec Monique depuis 17 ans et pourtant quand Ludovic a une décision à prendre, ça n'est pas Monique qui le consulte mais sa mère. Notre invité écoute en effet plus sa maman que sa femme et c'est son choix. Alors avant de recevoir sa femme, Monique, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Ludovic. Alors Ludovic, vous avez 37 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Monique. Vous avez un problème, à qui en parlez-vous en premier ? À ma maman. Vraiment en premier ? Toujours. Pourquoi est-ce que vous voulez écouter, elle, votre maman, plus que votre femme ? Parce que c'est elle qui m'a mis au monde et mieux que ma mère, personne ne pourra jamais me donner de conseils mieux que ma mère. Même votre femme avec laquelle vous vivez depuis 17 ans ? Oui. J'ai connu ma femme, j'avais 19 ans. Qu'est-ce qu'elle a de plus votre maman que votre femme ? Ma mère m'apporte une aide psychologique différente de ma femme. Quand j'ai un problème, je lui en parle et elle me connaît depuis ma naissance, c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui m'a inculqué toute cette éducation. Donc elle sait très bien là où je dois aller et ce que je dois faire. Mais ce n'est pas un peu bizarre quand même d'écouter sa maman plutôt que sa femme ? Non, ça n'est pas bizarre. Pour moi, c'est naturel. Ça a toujours été comme ça ? Toujours. Toute ma famille, c'est comme ça. Au quotidien, ça se passe comment ? Vous appelez aussi ? On se voit presque tous les jours. Elle m'appelle tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs sans exception. Qu'est-ce que vous lui racontez ? Avant d'aller se coucher, elle m'appelle. Avant d'aller se coucher ? Tout à fait. Est-ce que tu as bien mangé ? Est-ce que tu manques de rien ? Elle se fait du souci pour moi tous les soirs ? Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour ça. Mais votre femme, elle prend ça bien ? Oui, très bien. Elle ne dit rien ? Elle ne dit rien. Parce que quand même, demander à son fils de 37 ans s'il a bien mangé... Elle ne serait pas avec moi si c'était le contraire. Est-ce que votre femme, vous lui avez laissé le choix ? Non. Non ? Comment ça... Attendez, il faut spécifier. Je ne vais pas laisser le choix. Je lui ai dit, ma mère passera toujours avant toi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Quand je l'ai connue, j'avais 19 ans, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Si tu m'aimes et si tu veux faire ta vie avec moi, c'est comme ça. Je te préviens, peut-être que tu ne l'es pas habituée, ça va être dur ou ça ne va pas être dur, mais c'est comme ça. Comment elle a réagi ? Si tu m'aimes et tu veux rester avec moi, c'est comme ça. Comment est-ce qu'elle a réagi ? Au début, ce n'était pas très... Elle n'était pas trop, trop, trop chaude. Ce n'était pas sa vision des choses à elle, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où votre mère et votre femme n'étaient pas d'accord sur un point important et vous avez cédé en faveur de votre mère ? Ce n'est pas que j'ai cédé en faveur de votre mère. C'est toujours ma mère qui a raison. C'est différent. Vous en êtes persuadé ? J'en suis persuadé. Et votre mère ne s'est jamais trompée ? Une seule fois. Quand ? Ah ! On va tout savoir. Elle s'est trompée quand j'ai connu ma femme. Elle était plus âgée que moi. Moi, j'avais 19 ans. Votre femme ? Voilà. Ma femme était plus âgée que moi. Et ma mère n'était pas d'accord que je sois avec une femme plus âgée que moi. Pourquoi ? Elle avait peur qu'elle lui pique sa place ? Non, pas du tout. Non, parce que... Bon, on a des origines italiennes. Et chez nous, en calabre, en général, les filles doivent se marier vierges, etc., etc., etc. Et ma femme n'était pas vierge. Pour moi, ce n'est pas un problème. Elle a tenté de faire échouer votre relation ? Tout à fait. Ce n'est pas qu'elle a tenté. Elle m'a dit que ce n'est pas une fille pour toi et tout. Et vous en avez fait qu'à votre tête ? C'est la seule fois de ma vie où je n'ai pas écouté ma mère. Et vous avez bien fait ? Je suis parti. Ah ! Alors, on va poursuivre. J'adore ma femme. Je suis fou amoureux de ma femme. On va la recevoir tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va recevoir nos prochaines invités. Elles ne comprennent absolument pas qu'on écoute davantage sa mère que sa femme. Je propose d'accueillir Michel et Sandra. Michel, Sandra, bonjour. Michel, vous avez 36 ans. Vous êtes célibataire. Vous êtes garde à domicile. Sandra, vous avez 32 ans. Vous êtes divorcée. Vous avez un enfant. Et vous êtes fonctionnaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ludovic, toutes les deux ? Qu'il a un fonctionnement très, très archaïque. J'ai l'impression qu'on est... Qu'est-ce que l'archaïsme ? Qu'est-ce que l'archaïsme ? J'ai l'impression qu'on se retrouve à l'homme des cavernes. C'est vraiment très primaire. Moi, j'ai mon grand-père qui m'a dit une petite phrase que j'aimerais bien dire. C'est que dans une société, quand on ne respecte plus les personnes âgées, c'est une société décadente. Et la maman, la maman, plus tard, va devenir une grand-mère et beaucoup de jeunes ne respectent plus les personnes âgées. Et actuellement, votre femme est une mère, non ? Ma femme est une mère, bien sûr. Et je pense qu'elle n'a pas ce respect. Si elle l'a, ce respect ? Non. Non. Je ne pourrai jamais me marier avec un homme comme vous. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai choisi, Monique, et qu'elle m'a choisie, qu'on est ensemble. Si vous vouliez rester avec votre maman, il fallait vivre avec votre mère et prendre du détresse. Moi, ça me révolte. Je me demande quelle place elle a. Je veux rester avec ma maman parce que je suis parti à l'âge de 19 ans de chez ma maman pour aller vivre avec ma femme. Elle vous téléphone, elle est présente tout le temps. Elle a quelle place, votre femme, dans votre couple ? Elle a la place de 24 heures sur 24. Elle vit toujours dans mon cœur et avec moi, ma femme. Toute la journée, elle est avec moi, ma femme. Moi, je suis désolée. C'est une question d'amour. Si vous ne vous connaissez pas l'amour, vous ne savez pas ce que c'est. Ça me fait de la peine. Moi, je trouve que... Moi, je sais ce que c'est de l'amour. Moi, je sais ce que c'est de l'amour. Je suis amoureux de ma femme. L'amour, c'est le respect de l'autre. J'adore ma femme et j'adore ma mère. Dans un couple, il y a un échange. Et c'est plutôt avec votre épouse que vous devez avoir l'échange qu'avec votre mère. L'échange, on le fait tous les jours avec ma femme. Tous les jours, je fais des échanges avec ma femme. C'est une question du couple déjà. Oui, non, mais le soir. Alors là, c'est complètement animale et primaire. Je suis désolée. Ce n'est pas animale et primaire, c'est naturel. Comment vous faites des enfants ? Tous les soirs, naturel. Oui, bon, ça va. Le jour où vous avez fait vos enfants, vous avez demandé la permission à votre maman ? Non. Non, non, non. Par contre, par contre, je lui ai envoyé un fax. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme, ce jour-là, quand vous avez envoyé le fax à votre belle-mère ? Mais ce n'est pas vrai, c'est une blague. Non, non, je ne sais pas. Parce que... Enfin, moi, je ne sais pas. Dans un couple, il y a une notion de respect, d'échange. Mais je respecte ma femme ? Non, 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 vous ne respectez pas votre femme. Vous prenez des décisions avec votre mère. Je suis désolée. Quel problème ça pose, d'après vous, Michel et Sandra ? Mais je ne comprends pas. Quel problème concret ça pose d'écouter sa mère plutôt que sa femme ? Aucun respect vis-à-vis de l'épouse, tout simplement. Puis de la famille, de tout. Pour moi, l'épouse n'existe pas, là. Si j'ai besoin d'avoir ma belle-mère, si je dois aller acheter quelque chose dans un grand magasin, un four ou n'importe quoi, et que je dois téléphoner à ma belle-mère pour savoir la marque que je dois prendre... Ah non, attendez. Là, on ne parle pas de belle-mère. Non, mais c'est ma belle-mère. Enfin, c'est la belle-mère de Monique, quand même. Moi, là où je me pose des questions, c'est par rapport, par exemple, aux enfants. Quels exemples ils ont ? Le père n'a pas de personnalité, il se repose sur sa mère. Excusez-moi. Pas du tout, du tout. Et la mère n'a pas non plus de personnalité. Moi, j'assume mes responsabilités parce que je suis venu sur ce plateau pour ça. La mère n'a pas non plus de personnalité. Donc j'ai du caractère. Donc j'ai du caractère. J'avais peut-être du caractère, mais avoir du caractère, c'est pas spécialement déterminé. Oui, ben justement... Et je ne suis pas du tout dominée par ma mère, mais alors que pas du tout j'aime ma mère. C'est un amour profond. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, justement, à Monique, à votre avis ? Se révolter. Mais... Attendez ! Ça fait rien, quand c'est ça ! Mais attendez, mais se révolter de quoi ? Elle est heureuse ? Eh ben, on va en discuter avec elle, puisque nous allons l'accueillir. Je vous propose d'accueillir Monique. Monique, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans. Oui. Vous êtes donc l'épouse de Ludovic. Vous êtes heureuse ? Je suis très heureuse. J'ai rencontré mon mari. Il avait 19 ans. On s'est beaucoup aimé. On s'aime toujours. Quand il me parlait de sa famille, que je ne connaissais pas, je me suis dit, finalement, il ferait un bon papa. Parce qu'il était... Et quand il m'a fait connaître sa maman et toute sa famille, je les ai beaucoup aimées. Et ça m'a rappelé la mienne. Mais ce n'est pas pesant au quotidien, quand même, de savoir que votre mari écoute d'abord sa mère avant vous ? Écoutez, il écoute... Elle est de très bons conseils. Ma belle-mère a élevé 9 enfants, donc elle sait ce qu'est la vie. Elle a bien mené sa barque. Et elle est toujours de bons conseils. Mais vous acceptez toujours ces conseils ? Vous acceptez toujours ce qu'elle dit ? Vous n'êtes jamais... De temps en temps, ça doit vous arriver quand même de ne pas être d'accord avec elle ? Rarement. Et quand ça arrive ? Mais quand ça arrive, nous en parlons avec mon mari. Mais bon, c'est lui le chef de famille, il décide. Il a la responsabilité. Et au début aussi, vous étiez aussi catégorique. Au début, non. C'est bon, c'est vrai que j'ai eu du mal. Parce que les premiers temps, elle m'appelait souvent. Je ne la connaissais pas très bien. Et puis un jour, elle m'a expliqué que bon, ils étaient très très uniques. Elle s'inquiétait beaucoup pour son fils. Elle ne me connaissait pas. Donc, on a appris par la suite à se connaître. Et j'ai voulu qu'elle fasse partie de ma vie aussi. Parce qu'elle a beaucoup choyé son fils. Beaucoup aimé, comme je le fais avec les miens. Tous ses enfants. Vous avez entendu Michel et Sandra qui ont dit avant de vous rentrer sur le plateau qu'il fallait vous révolter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Mais révolter de quoi ? Puisque tout se passe très très bien. On n'est pas 24h sur 24 ensemble. Non, mais quand vous dites que vous aimez vos enfants, moi ça, je ne le mets pas en doute. Non, non, mais je ne le mets pas du tout en doute. J'adore mes enfants. Mais vous n'avez pas l'impression de leur donner l'image d'une mère qui est quand même assez soumise ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Je ne vais vous poser la question. Non, non, non. Parce que je pense que dans un couple, chacun a son rôle. Ce n'est pas un peu frustrant quand on est l'épouse si choyée de son mari ? De savoir que systématiquement, quand il y a un souci, quand il y a un problème, ce n'est pas vous qui va appeler, mais sa mère. Non, parce qu'après nous en parlons. Oui, mais vous n'avez pas été la première qui l'appelait. Est-ce que quelque part, ce n'est pas frustrant ? Non, non, pas du tout. Non, mon orgueil, je m'en sois dessus. Non, non. Je stime qu'elle ait le meilleur conseil. C'est du respect de soi, moi je ne sais pas. Moi, je respecte énormément ma belle-mère parce qu'elle a fait énormément pour ses enfants. Elle a prouvé qu'elle était quand même quelqu'un de capable. Oui, mais c'était une autre génération, c'était un autre temps. Écoutez, avant, je vais vous dire une chose, les enfants vivaient avec les grands-parents et ça se passait très bien. Oui, mais c'était une autre génération. Il y avait moins de personnes dans les maisons de retraite, moins de personnes âgées, il y avait moins de personnes dans les hôpitaux, on les oublie. Et moi, je pense qu'il faut essayer de les... Non, non. Monique, est-ce que vous avez le sentiment que vous ne serez jamais à la hauteur de votre belle-mère ? Non, pas du tout. Non, je la respecte. Non, non, je la respecte. Je trouve que c'est une femme formidable. Et bon, j'espère que j'arriverai à élever mes enfants. Moi, l'aspect, c'est très honorable de votre part. Mais c'est comme ça que j'ai été élevée en respectant. Ce que je trouve, c'est que... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous pour ça, mais pas pour tout, parce que je trouve que là, vous êtes... L'épouse de votre mari, ce n'est pas vous, c'est votre belle-mère. Ah, mais c'est... Complètement, on va voir. Effectivement, pour moi, votre mari n'a pas grandi, il n'a pas coupé le cordon ombilical. Je suis désolée, ce n'est pas un couple dans la totalité. J'ai coupé le cordon ombilical, j'avais 19 ans. Du moment où on part, on décide de fonder un foyer à deux, notre famille, à ce moment-là, ça se résume déjà à deux, et puis éventuellement avec les enfants. Et c'est là où on doit se concerter, échanger et tout ça. Ça, c'est ce que vous, vous pensez. Ça n'empêche pas d'avoir des relations avec la famille. Ça, c'est ce que vous, vous pensez. Ma belle-mère ne dirige pas notre vie. Ma belle-mère, nous la voyons une fois par semaine. Je n'ai pas l'impression qu'elle en donne. Ma belle-mère, non, non, je suis désolée. Quand on a besoin d'elle, elle est là. La moindre des choses, c'est de lui... Quand on a un conseil à demander... Mais de là, elle vient tous les soirs, dans les soirs, appeler le mari. Le soir, elle appelle. Elle n'est pas tous les soirs chez moi. Elle appelle pour demander si son fils va bien, et c'est tout à fait normal. Non, parce que moi, vous faites ménage à trois, quand je vous dis tout à l'heure. Si ce n'est pas elle qui appelle, c'est moi qui l'appelle, de toute façon. Écoutez, moi, je... Non, non, mais on peut émiser... Pour avoir de ses nouvelles. Vous devez à chaque fois téléphoner à votre mère pour prendre une décision ? Non, ce n'est pas à chaque fois. C'est quand j'ai besoin, je l'appelle. Quand j'ai une décision importante, je l'appelle. Parce que ma mère, c'est comme un chef d'entreprise pour moi. Mais pourquoi vous n'en parlez pas ? Elle a réussi sa vie, ma mère. Elle a réussi à bien élever ses enfants. Moi, je ne pense pas qu'un jour, mes enfants, ils aillent dans la rue, brûler des voitures, agresser des vieilles. Je ne pense pas qu'ils fassent ça. Moi, j'apprends à mes enfants à ouvrir la porte à une dame. L'autre jour, il y avait une personne âgée, elle m'a dit, c'est rare, monsieur, c'est très bien ce que vous faites. Il ne faut pas dire j'apprends, il faut dire on apprend déjà. Mais moi, quand je suis là, je lui dis... Vous êtes deux dans un coup. Mais elle fait la même chose, ma femme. Ma femme, elle fait la même chose. Non, non. Mais moi, c'est ma femme. Non, vous parlez toujours de votre mère. Parlez de votre épouse. Pour moi, on ne fait vraiment qu'une seule personne. Ludovic, vous, ce n'est pas votre femme. Vous, vous êtes un être entier. Votre femme est un être entier aussi. Après, qu'à deux, vous fassiez un, et tous les deux, à mon avis, non. Parce que je suis désolée. Il n'y a pas cette notion de respect de l'homme. Pour nous, oui. Non, non, je suis désolée. Pour nous, oui, c'est ce qui nous importe. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question ? Oui, c'est pour Monique. En fait, je voulais savoir, quand votre mari demande des conseils à sa mère sur des décisions que vous voulez prendre à deux, vous ne vous sentez pas un peu excluse ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en général, on tombe toujours d'accord. Donc, il m'en parle après, mais non. Mais vous ne préférez pas qu'il vous en parle avant d'abord ? Qu'il parle avec vous ? Ça ne me dérange pas du tout, non, vraiment. D'accord. Merci. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle, elle a quitté son mari, car il écoutait davantage sa mère qu'elle. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi aujourd'hui de témoigner avec une perruque et des lunettes, car vous êtes actuellement en pleine procédure de divorce. Tout à fait. On prend donc les raisons qui vous poussent à ne pas témoigner à visage découvert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Eh bien, ce que j'ai à dire, c'est que la position de Monique, peut-être, lui convient, mais pour moi, elle vit dans une cage dorée. Une cage dorée, c'est une cage. Elle a exactement ce que j'aurais pu avoir si moi, j'avais accepté de vivre de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut faire à manger comme maman. Moi, je fais cuire au bord. Moi, je trouve sa réaction complètement nulle. Il laisse tomber sa copine pour venir me rejoindre moi. Ah non, ce n'est pas normal. Je suis désolée. Mais je rêve. Mais je rêve. Il a eu trop à manger et maintenant, il crache dans la soupe, tout simplement. Je n'ai jamais craché dans la soupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous donne rendez-vous pour deux émissions spéciales de C'est mon choix à 13h55. Tout d'abord, le mercredi 13 février, nous serons en direct pour élire Miss et Mister C'est mon choix. Ce sera à vous de nous appeler pour élire celui et celles qui vous représenteront désormais dans l'émission. Et en participant à cette élection, la veille de la Saint-Valentin, vous pourrez gagner des voyages dans les villes les plus romantiques d'Italie. Autre émission spéciale, le jeudi 14 février, nous diffuserons tout au long de l'émission vos messages d'amour à l'élu de votre cœur. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 08 97 66 02 22 pour nous laisser vos messages. Nous sélectionnerons les plus originaux ou les plus romantiques. Alors dites tout de suite, je t'aime sur notre répondeur à l'élu de votre cœur. Elle vit dans une cage dorée. Une cage dorée, c'est une cage. Elle a exactement ce que j'aurais pu avoir si moi j'avais accepté de vivre de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, moi, j'habitais dans une grande ville et j'ai tout quitté. Ma famille, justement, mes amis, mon travail pour vivre avec celui qui est devenu après mon futur époux. Et par la suite, en fait, tout allait très, très bien au départ. Le jour où j'ai eu ma fille, donc il y a actuellement 20 mois, ma belle-mère, en fait, a eu une emprise. Mais c'est surtout mon mari qui n'écoutait que sa mère. C'est-à-dire que c'était du style, je ne sais pas, je suis en train de faire à manger, un steak. Il faut faire à manger comme maman. Moi, je fais cuire au beurre. Lui, il faut faire cuire à l'huile. Ou alors, on prépare le mariage. Donc, moi, à la base, je suis chargée de communication. Moi, j'aimais bien m'occuper des faire-parts, d'organiser le mariage, etc. Il fallait consulter maman. Alors, est-ce que tu as vu maman aujourd'hui pour aller chercher des dragées ? Est-ce que tu as vu maman ? Est-ce que ça plaît à maman, le faire-part ? Au début, ça lui plaisait, très bien. Il dit bien, ton faire-part, sympa. On va chez ses parents. Ah non, ça ne leur plaît plus du tout. Tout ne va plus. Donc, en fait, toute la vie quotidienne était basée là-dessus. Le soir même du mariage, on avait commandé un gâteau, donc, pour le gâteau des mariés. Je ne vois pas arriver le gâteau que j'avais commandé. Alors, malheureusement, c'est vrai que j'avais fait une grosse concession. Mais bon, il fallait bien en faire aussi. J'avais pris un pâtissier, un ami de ma belle-mère. Le gâteau n'arrive pas. Mais le gâteau, en fait, avait changé. Quand j'ai posé la question à mon mari, c'était, ben non, maman fait ce qu'elle veut. C'était tout le temps comme ça. Vous avez dit à votre mari que ça devenait pesant ? Ça devenait pesant, effectivement. J'en pouvais plus parce que c'était tous les jours. Et puis, alors, maman, chez moi, tous les jours, il écoutait que sa maman. Moi, j'avais la petite, je voulais la mettre à une garderie. Je la mettais à une garderie. Ça ne plaisait pas à maman. Donc, j'en ai eu assez, ça suffisait. Donc, finalement, j'ai dit, bon, ben, on va peut-être déménager. Parce qu'en plus, chose incroyable, on habitait presque ensemble. L'appartement, elle avait une porte qui communiquait chez moi. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et il ne fallait pas habiter à plus de 5 minutes de maman. Donc, on n'a jamais... Ludovic, vous vous reconnaissez un petit peu dans le portrait que nous dresse Stéphanie ? Non, c'est différent, c'est un petit peu différent. Moi, j'habite la porte d'à côté. Ah oui ! Voilà, donc, ce n'est pas 5 minutes. J'ai ma petite sœur qui habite l'étage en dessous. Non, mais sérieusement, sérieusement. Vous vous connaissez un petit peu dans le portrait que dresse Stéphanie ? Oui. Les relations avec sa mère. Vous comprenez que ça peut être pesant pour elle, pour une femme ? Je comprends pour elle, oui. Mais c'est son choix. À partir de quand, c'est devenu franchement détestable ? Tout de suite après le mariage. Parce qu'il fallait, en fait, que ma fille soit élevée par maman. Et ça, il en était hors de question. Bon, moi, je suis une personne libre, justement, de mes choix. J'estime, c'est moi qui ai eu un enfant avec mon mari. On était deux, on va le faire. J'estime que c'est à nous de choisir par qui elle doit être élevée. Déjà, je suis une maman. Je crois que, je veux dire, c'était quand même à moi de choisir, en tant que maman, comment ma fille doit être élevée. Et ça, c'est vraiment... Et pas le contraire. Ludovic, quelle place a votre mère dans l'éducation de vos enfants ? Si j'ai le choix entre donner mes enfants élevés à ma mère ou donner les enfants dans une crèche, je vais donner les enfants à ma mère, mais sans réfléchir. Et puis n'importe qui, la même chose. Oui, bien sûr, mais... C'est... Je sais pas, moi. J'ai l'impression de rêver, des fois. Je sais pas. J'ai l'impression de rêver. Non, mais sans que Monique ait un quelconque droit de regard sur cette question-là ? Bien sûr. Bien sûr. Elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec moi. J'aimerais mieux, moi aussi, confier mes enfants à ma belle-mère, qui est une femme très consciencieuse et qui connaît les enfants, plutôt que de les mettre dans une garderie, si je peux me le permettre. Michel ? Ce qui est le plus dérangeant dans l'histoire, c'est que votre mari prendrait cette décision sans vous concerter. Ça, c'est ça qu'il me... Ça, voilà. Mais... Je comprends pas. Mais du moment que ça me dérange pas... Mais... Attendez, si vous n'avez pas posé la question, déjà, il ne peut pas savoir si ça vous dérange ou pas. Donc, je pense que... Attendez, avant d'épouser mon mari, on est restés... On n'a vécu 6 ans ensemble. Donc, on se connaît parfaitement tous les deux. On ne se connaît jamais parfaitement. Je pense que là, vous vous sentez... Suffisamment. Non, non, non. Mais peut-être que c'est votre cas, vous ? Peut-être que c'est votre cas. Ça n'a rien à voir. Nous, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on est heureux. Il y a des gens, je préférerais donner mes enfants à garder à ma belle-mère qu'à une crèche, si j'en avais la possibilité, si je pourrais le faire. Mais de là, à ce que mon mari ne me prenne pas la décision et le fasse à ma place, il est hors de question. Il y a des gens qui prennent une décision sans mon avis. Non, on est deux dans un couple. Un couple, c'est deux. J'ai mis trois, c'est le cas, mis zéro, c'est deux. Donc, il vaut mieux divorcer, il vaut mieux divorcer, alors ? Oui, 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 je préfère divorcer. Si mon mari ne me demande jamais mon avis et préfère vivre seule, parce que pour moi, c'est vivre seule, prendre des décisions seule, agir seule, au revoir. C'est notre choix, c'est notre façon de vivre. Stéphanie. Et ce sont mes idées. Ça a été difficile de divorcer à cause de votre belle-mère, finalement. Oui, il a fallu que je prenne la décision. Vous avez pensé à votre enfant ? Mais bien sûr, justement, parce que, je veux dire, mon enfant, mais, je veux dire, moi, je préfère que ma fille ait une image d'une femme libre de ses choix, une vraie femme, qu'une femme, en fait, elle aurait eu quoi comme image ? Je ne veux pas dire une vraie femme. Elle aurait eu une image. Attends, parce que sinon, c'est une insulte pour toutes les mères de famille qui ont toujours fait l'entente en temps correctement. C'est n'importe quoi. Mais j'aime ma fille. Ça, c'est n'importe quoi, je suis désolée. J'aime ma fille, ce n'est pas le problème. Mais c'est bien, mais il ne faut pas dire une vraie femme. Si ma femme, c'est une vraie femme. Bien sûr. Regarde comment elle est belle. Elle a fait deux beaux garçons. C'est une vraie femme, je suis assuré. Ma femme, c'est une vraie femme. Ce que je veux dire, c'est que je veux que ma fille ait l'image d'une femme libre. Je veux dire, à travers moi, elle aura l'image d'une femme qui existe par elle-même et pas par, justement, la mère de son père. Je veux dire, la mère de son père n'avait pas à dicter mes choix. Et son père n'avait pas à dicter. Vous vous sentiez dans quelle position quand vous étiez obligée d'écouter votre belle-mère ? Ah, mais un soumis. C'est complètement soumis. C'était une position soumise. C'est qu'en plus, mon mari me privait de voiture parce que sa maman ne conduisait pas. Et en plus, ça me donnait l'occasion d'aller chez sa maman parce que comme ça, elle nous voyait. Et j'étais complètement soumise. Et moi, il en était hors de question. Je veux dire, moi, je suis une personne libre. Alors, Stéphanie, justement, on va poursuivre cette discussion avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous. Notre prochain invitée trouve normal que son fils l'écoute plus que sa petite amie. Je vous propose d'accueillir Ida. Ida, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes esthéticienne. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes divorcée. Vous avez trois enfants. Votre fils a quel âge ? 28 ans. 28 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Moi, je trouve sa réaction complètement nulle. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas demander un divorce. On ne peut pas demander un divorce uniquement parce que la belle-mère, la belle-mère s'initie un peu à la vie. Vous avez des filles aussi ? J'ai une fille. Vous avez une fille. Donc, imaginez que demain, elle soit avec quelqu'un, elle l'est peut-être d'ailleurs, et qu'elle écoute plus facilement, et même pas plus facilement, sa belle-mère, que vous. Qu'est-ce que vous diriez ? Je trouverais ça merveilleux. Vous trouveriez ça normal ? Je trouverais normal qu'elle respecte sa belle-mère. Pas plus que moi. C'est impossible. C'est impossible de dire que ma fille va aimer plus sa belle-mère. Mais ma fille est en adoration devant sa belle-mère. Oui, je le confirme. Je le confirme. Mais à un moment donné, il faut qu'il sache prendre sa route. C'est pas bon d'être derrière lui tout le temps. Quand vous, vous trouvez normal que vous élevez votre enfant, vous le protégez de toutes les agressions de l'extérieur, vous avez une peur bleue quand ils arrivent à l'adolescence. Vous travaillez d'arrache-pied pour qu'il ne manque de rien. Arrive le mariage. Et voilà, la jeune fille, elle arrive. Mais je n'ai pas interféré dans leur couple. Et d'un seul coup, tout doit s'effacer parce que la jeune fille est là. On n'a jamais dit ça. Je reprends le gâteau. Je reprends le gâteau. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez ce bébé qui est là. Il grandit. Non, mais attendez. Il grandit. Il arrive à l'âge du mariage. Et vous pouvez même pas organiser le mariage de votre enfant. Mais je rêve. Mais je rêve. Je rêve. On ne peut pas organiser le mariage de ses enfants. Déjà, on demande une contribution. C'est normal que la belle-mère organise un petit peu. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'elle n'a pas à s'immiscer. C'est différent. C'est pas s'immiscer en changement. Ce n'est pas une question de rôle. On ne parle pas du rôle de sa femme. C'est complètement différent. Pour moi, c'est tout le rôle. L'amour qu'on peut porter à un enfant n'a rien à voir avec l'amour que peut porter un enfant à sa femme. C'est complètement différent. Pourquoi est-ce que vous avez fait un enfant ? Parce que ça ne se passait pas du tout. Vous souffriez-vous ? Ah non. Jusqu'à ce que j'accouche, c'était tout rose. Mon mari était adorable. Je voyais régulièrement sa maman comme une belle-mère. On voit une belle-mère. J'avais des relations admirables. Jusqu'à... En fait, j'ai enfanté de ma fille qui, à ce moment-là, en fait, elle s'est révélée extrêmement processive par rapport à son fils. C'est la lignée qui continue. Vous vous rendez compte de ce que vous avez offert à cette femme ? Vous avez offert une petite fille qui vient de son fils et de vous. C'est merveilleux. Mon mari aurait dû savoir donner les limites. C'est tout. Il n'avait pas... Il s'est tout... Non, mais attendez, attendez, attendez. Moi, je peux vous dire que vous êtes de mauvaise foi. Quand tout à l'heure, je vous entendais dire qu'un petit bébé, dans le froid, parce que vous travaillez, il travaille, vous le sortez, vous préférez aller le porter à la crèche, dans le froid, le matin à 7h. Je n'ai jamais amené ma fille à la crèche. J'ai dit à la garderie, une fois par semaine. À la garderie. Et c'est moi qui ai élevé ma fille. Du moment que je me suis arrêtée de travailler, justement, pour élever ma fille. Bonjour. Bonjour. Et pourtant, j'ai bien entendu dire que vous préférez... J'avais une question pour monsieur. Que vous préférez... Excusez-moi. J'avais une question pour monsieur. Ludovic. Ludovic. Je voudrais savoir, est-ce que c'est déjà arrivé dans votre couple d'avoir des tensions, justement, à cause de votre mère ? Au début, oui. Et comment votre femme réagissait au début ? Elle ne le prenait pas bien au début. Grâce à l'amour de ma mère, grâce à l'amour qu'elle a aussi donné à ma mère. C'est un échange d'amour. Elle est très heureuse maintenant, elle vit très, très bien. Si à l'époque, elle vous avait demandé de choisir ? Ma femme ? J'aurais choisi ma mère. J'aurais choisi ma mère, pourquoi ? Pour ne pas en arriver au divorce, à faire des enfants malheureux, pour ne pas en arriver là ? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ma belle-mère n'est pas tous les jours chez moi. Quand elle ne m'appelle pas, c'est moi qui l'appelle pour avoir de ses nouvelles, parce que je m'inquiète. Et elle ne bouffe pas la vie. Ce qu'on lui demande, c'est quelques conseils. Ce que demande mon mari, ce sont des conseils. Ce n'est pas tous les jours. Alors, on va manger tous les dimanches chez ma mère. Voilà, c'est tout. On se retrouve à 34, 35 personnes tous les dimanches chez ma mère. C'est une grande famille. C'est merveilleux. Elle a 8 enfants, avec les petits-enfants, il y a tout le monde. Tous les dimanches, c'est chez ma mère. C'est formidable. Toute l'année. Quand il y a des fêtes, c'est chez mes parents. Vous n'avez pas envie de faire autre chose le dimanche ? Et on est heureux comme ça ? Écoutez, après le repas, je mangeais... Après le repas, nous sortons, nous allons faire de l'équitation, nous allons au cinéma. Nous ne restons pas toute la journée chez ma belle-mère, mais 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, nous lui donnons beaucoup de bonheur. Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées, notamment Marie. Elle a demandé à son fils de cesser de lui demander toujours son avis. Je propose de l'accueillir avec sa future belle-fille, Sabrina. Marie, Sabrina, bonjour. Marie, vous avez 49 ans. Vous êtes mère au foyer, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants, dont Giovanni, donc les mêmes origines, si j'en crois les prénoms que lui. Oui, je suis pas d'accord sur la parole. Sabrina, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en secrétariat et comptabilité, vous êtes donc la fiancée, la promise de Giovanni. Marie, est-ce que votre fils vous demande souvent votre avis ? Ah, tout le temps. Il fait comme Ludovic. Oui, mais moi, la différence, c'est que mon fils me bassine. J'arrive pas à... Pourquoi est-ce que ça vous bassine ? Ça me révolte. Ben non, parce que tout simplement, mon fils... Vous avez la chance, vous vous rendez compte ? C'est une chance inuit. D'avoir un fils qui est tout le temps au téléphone, à vous demander son avis, à vous, quand vous êtes au supermarché, qui vient vous rejoindre au supermarché, qui laisse tomber sa copine pour venir me rejoindre moi, j'en suis arrivée à dire à mon fils qu'il me lâche la grappe. Moi, je trouve ça révoltant. Non, c'est révoltant. Moi, je vous prononce, c'est révoltant. Non, non, je vous donne un exemple. Parce qu'il a besoin, donc, il a besoin d'être conseillé, vous l'avez protégé. Donc, il arrive aujourd'hui... Mais il a besoin d'être protégé, il a 21 ans, mon fils. Ben, il en a 28. Il en a 28. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Vous avez eu la chance de pouvoir avoir des enfants, parce que tout le monde n'est pas dans le même cas. Est-ce qu'il y a un âge pour aimer sa mère ? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un âge pour aimer sa mère ? Non, non, aimer sa mère, d'accord. Mais de là à squatter sa mère sans arrêt, lui téléphoner, lui demander de choisir les meubles, ça, c'est autre chose, c'est un peu... Il a poussé à chaud les choses un peu loin. Marie, je suis désolée. C'est pas très veilleux et c'est révoltant que vous arrivez. Quel risque il y a de vous demander toujours votre avis et pas à Sabrina ? Déjà que de perdre sa copine. Déjà. Déjà. Parce que, bon, elle, particulièrement, elle le vit très mal. Ah oui, mais ça, c'est sûr et certain, quoi. Elle le vit très mal. Sabrina, ça se passe comment ? Disons que moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il demande toujours tout avant sa mère et ensuite, il vient me voir moi. Donc, si sa mère lui a dit que c'est bon, moi, je dois dire oui. Et quand vous n'êtes pas d'accord ? Et là, je ne suis pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, ça crie, on se dispute et... C'est assez paradoxal. Oui. C'est plutôt... Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Et qu'est-ce que vous lui dites à votre fils pour qu'il décroche un peu ? Ah, le bon, tu le lâches, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il répond ? Il a besoin d'être... Non, non, je suis désolée. Là, mon fils s'est parti pendant 4 mois à Tahiti, mais je peux vous dire que je suis enfin tranquille. Non, 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 moi, je suis malade. Moi, je serai malade à votre place. Vous ne faites pas de souci pour lui, s'il va bien, s'il est malade ? Il me téléphone, je prends de ses nouvelles. Mais bon, parce que... Vous ne l'appelez pas ? Ah, non, 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 non. Non, non, je ne l'appelle pas. Il m'a assez appelée souvent comme ça. Non, non, je ne l'appelle pas. Qu'est-ce qui est plus important, c'est d'avoir un enfant à côté et qu'il soit malheureux ou qu'il soit, par exemple, à 500 ou à 1 000 kilomètres et qu'il soit heureux. Et bon, moi, je mène ma vie comme je l'entends. Est-ce que vous êtes heureuse ? Bien sûr que je suis heureuse. Eh bien, voilà, tant mieux. Je suis loin de mes parents. Je ne les appelle pas tous les jours. Ils savent que je suis heureuse. Eh bien, c'est très bien. Point. Ils ne sont pas toujours en train de m'appeler non plus. Nous, on est heureux. Quand vous avez mal quelque part, quand vous avez mal quelque part, quand vous avez mal quelque part, ou quand vous avez une catastrophe qui vous tombe, quels sont les premiers mots qui viennent à la bouche ? Ce n'est pas obligé que ce soit maman. Alors, vous êtes extraordinaire. Parce que je suis certaine que sur le plateau ici, et je ne sais pas si on peut se permettre de faire lever la main. Dieu m'a témoin que je respecte et j'adore mes parents, mais quelquefois, justement, quand il va m'arriver une catastrophe, je ne vais pas les appeler pour ne pas les inquiéter. Alors, justement, Marie, quelle est la décision récente la plus importante qui a voulu prendre votre fille sans vous en parler en premier ? Son mariage. C'est-à-dire ? C'est logique. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où il fréquente Sabrina depuis trois ans, qui vit avec elle depuis un an, c'est à elle qu'il doit lui dire. C'est par contre de la chance que vous avez. Il vous demande votre avis. Vous trouvez normal, mais que votre fils, mais que vous disez à sa mère, va choisir la bague de fiancé pour ma future femme. Parce qu'il veut continuer à avoir une vie harmonieuse. Il veut que la future belle-fille plaise à sa mère. Mais c'est une chance inouïe. En premier, je pense que c'est un vie que je dois lui faire. Réjouissez-vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer la chance que vous avez. Je vous promets, vous ne pouvez pas. Justement, il veut continuer cette harmonie de vie. L'harmonie, l'amour que vous avez pu lui transmettre. À un moment donné, il faut savoir quitter sa maison et dire stop, j'ai ma vie. Ça n'empêche, mes enfants ont leur maison. Mes enfants ont leur indépendance. Mais le besoin d'aller... Allô, maman ? Maman, comment je fais ça ? Si vous aviez été à la place de Sabrina, que votre homme demande d'abord la main à sa mère. Qu'est-ce qu'on me dit ? Dans votre situation. Dans ma situation, je trouve ça complètement normal. Parce que je veux vivre... Parce que je veux vivre en bonne harmonie avec ma future belle-famille. Alors, on va poursuivre avec notre prochain invité. Il ne vit pas en couple, mais il compte bien faire admettre à la femme qu'il épousera, qu'elle passera après sa mère. Je vous propose d'accueillir Marc. Bonjour, Marc. Marc, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes gérant d'une société. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Alors, moi, j'ai bien observé, en fait, les réactions de chacun. Et j'ai mon avis bien déterminé sur chacun. Alors, déjà, pour ces dames que je trouve très charmantes, je trouve qu'elles me font l'effet d'un bloc de glace. Ah, désolé, désolé. Un bloc de glace qui reste sur leur position, qui n'ont pas de profondeur. Et en fait, à mon avis, je veux dire, quand j'entends parler de leur ancienne belle-mère, etc., qu'elles n'ont pas intérêt comme une bonne copine, ou elles n'ont pas cherché à rentrer dans le cœur de leur belle-mère. Tout à fait. Et leur mec, en fait, c'était pour elle un... Je suis désolée, mais je m'en suis pas bien. Je vais pas me poser la question. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles que vous rencontrez au sujet de votre maman ? Moi, je dis que toutes les filles à qui je rencontre, dès le départ, je leur dis que pour moi, ma mère, c'est sacrée. Et... Mais c'est merveilleux. C'est sacrée. C'est magnifique. Et pour moi, elle aura toujours une place prédominante. Elle sera toujours prioritaire dans mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand les jeunes filles ne sont pas d'accord avec ça ? Eh bien, j'en déduis qu'en fait, elles n'ont pas de profondeur. Parce que... C'est son choix. Parce que pour moi, une fille, je veux dire, une fille qui va vers une belle-mère, elle doit pas rester sur ses positions comme ça. C'est mon ennemi. Elle doit essayer, au contraire, de rentrer en profondeur et d'en faire sa copine, d'en faire sa deuxième mère, tout simplement. Non, mais là, on l'a dit là. Bravo ! On lui impose une belle-mère. Moi, je m'entendais très bien avec ma belle-mère. C'est ça comme... Je voulais féliciter Monique. Je voulais féliciter Monique parce que quand j'ai observé et j'ai écouté un petit peu tout à l'heure la situation dans laquelle elle est venue, avec cet esprit un peu tribal comme ça, elle a su être très forte. et ne pas se bloquer sur des simples détails. Par amour de son mari, elle s'est positionnée au-dessus de tout le monde. Finalement, c'est elle qui dirige, c'est ça que vous dites ? Elle a avalé tout le monde. Elle les a tous pris comme ses propres membres de sa famille. Elle a eu l'amour de sa belle-mère, de son mari, de tout le monde. Et je voulais la féliciter pour ça. Elle est très forte. Voilà, bravo ! Bravo ! Alors, on va appeler notre prochain invité. Lui, il pense absolument anormal qu'un homme fasse passer sa mère avant sa femme. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous avez 27 ans. Vous êtes célibataire. Vous êtes surveillant dans un collège. Merci de revenir dans C'est mon choix. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Moi, je pense qu'il y a un complexe de deep qui n'a pas été réglé pour certains. Et ce que je voulais avancer, c'est que personnellement, j'adore ma mère. Ma mère a une classe aussi importante dans ma vie. Mais pas de là à décider avec qui je dois coucher, avec qui je dois vivre et avec qui je dois faire de mes enfants. On n'a jamais dit ça. Pas tous en même temps. Si je peux me permettre de répondre à cette question, je trouve que là, il y a un amalgame. Parce qu'en fait, ce qu'on attribue comme sentiment à une femme et ce qu'on attribue comme sentiment à une mère, c'est des choses complètement différentes. Une mère, on lui attribue la voix de la raison. C'est la personne à qui on attribue la raison. Et une femme, pour moi, c'est quelqu'un à qui on attribue la passion, les sentiments d'amour, quelque chose qui est complètement différent. Quand on dit qu'on écoute une mère, on écoute la raison. Et quand on dit qu'on aime une femme, c'est par rapport à la passion. Ça n'a rien à voir. Et quand on met dans ces choses-là... Et une femme, ça ne peut pas faire les deux ? On est là juste ça. Votre femme, quand elle devient mère. Je vais souligner juste quelque chose. Excuse-moi tout coupé. Je vais souligner quelque chose. Je suis, tu vois, fils unique. Donc, j'ai une mère qui est donc très avenante, qui a besoin, qui veut absolument mon bonheur, tout comme tout le monde ici. Et je le conçois, ça, bravo. Merci à ces mères-là. Mais malgré tout, ma mère ne va pas intervenir dans ma vie privée. Je ne vais pas l'appeler pour lui dire... Elle me le conseille, oui, comme toutes les mamans le font avec leurs enfants, ce qui est totalement normal. Et je les en félicite encore à nouveau. Mais de là, à ce qu'elles prennent des décisions à me dire que cette personne-là ne me convient pas, je ferai mieux de la quitter. Mais là, il ne s'agit pas de prendre des décisions. Mais si, en fin de compte, moi, c'est comme ça, je le ressens. C'est le fils qui appelle sa mère à tout le champ. Non, deux secondes, je voudrais juste finir ce que je suis en train de dire. Donc, ce n'est pas elle qui prend les décisions. Je voudrais juste finir ce que je suis en train de dire. Il a besoin... En fait, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que là, on a des hommes qui sont soit tels qu'ils sont avec leur mère, mais malgré tout, je ne pense pas que leur mère doit prendre leur vie. Je veux dire, ils ont une femme. Mais il ne s'agit pas de prendre sa mère. Je crois qu'en fait, c'est un fils unique comme il a dit, c'est un fils unique comme il a dit. Il a eu trop à manger et maintenant, il crache dans la soupe, tout simplement. Je n'ai jamais craché dans la soupe. Et sa mère, il a eu pour lui tout seul. Et maintenant, sa mère, il a... Voilà, c'est tout. Je remarque qu'en a pas eu de parents. Il y a des gens qui ont eu des parents très problématiques, qui ont manqué d'affection. Attends, là, tu t'égares totalement, Marc. Je crois que tu t'égares totalement. Je ne crache pas dans la soupe parce que je ne pense pas que tu connaisses les relations que j'ai avec ma mère, au-delà. Ceci étant, ma mère est une femme extraordinaire et je la salue. Mais je ne me crache pas dans la soupe. Ma mère m'a élevé du mieux qu'elle a pu. Je lui ai été fan de temps en temps. Elle m'appelle de temps en temps. Elle a connu mes petits amis successifs. C'est bien de le reconnaître, déjà. Mais elle n'a pas... Je veux dire, là, si je dois acheter demain un appartement, je ne vais pas lui dire, tiens, maman, est-ce que je peux acheter un appartement ? Je vais en décider. Je vais d'abord en référent ma femme. Et ensuite... Jérôme, quand votre maman, si ça arrive, n'est pas d'accord avec vos petites amies qui vous écoutez. C'est arrivé. Ma mère n'a pas été d'accord avec certaines de mes petites amies. Elle ne les concevait pas, si j'ose dire. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'elle essayait de me dire, bon, voilà, écoute, Jérôme, je ne trouve pas qu'elle te corresponde, mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est à toi de décider. C'est ça. Et c'est ta vie, tu l'amènes comme tu l'entends. Ma mère a fait beaucoup de concessions par amour pour moi, pour mes petites amies, dont une qu'elle n'a pas vraiment acquis, il n'y a pas eu vraiment d'amis croches terribles. Et en toute honnêteté, est-ce que c'était trompé ? Ma mère ne se trompe jamais, mais elle ne me dirait jamais. Mais, bravo, Jérôme, quoi vous êtes avec une petite amie ? Et que vous demandez l'avis de votre maman, et que vous demandez aussi l'avis de votre petite amie, si elles ne sont pas d'accord, qui vous choisissez de suivre ? Généralement, je suis mon instinct personnel. Et votre instinct, c'est plutôt... Ça peut dépendre. En fait, vous savez, Evelyne, je pense que ça peut... J'ai écouté, j'ai une oreille très attentive, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais bon, dès l'instant que je vis en couple, et là, ça fait très peu de temps que je suis en couple, ça va faire peu de temps, quelques mois, mais je demande d'abord, en priorité, quand je veux faire quelque chose qui nous concerne tous les deux, je demande l'avis d'abord à ma petite amie, et ensuite, bon, on en parle. Et nous en discutons, après, à nos parents respectifs. Car ma mère, comme ma belle-mère, ont une place assez importante aussi, parce que ma petite amie adore sa mère, moi, j'adore la mienne. On a des parents qui sont extraordinaires, qui nous parlent beaucoup, qui nous... Un petit exemple, nous avons voulu acheter une maison. On est allés... Comment l'avoir ? Avec nos parents respectifs, mais nous sommes allés à voir l'avoir en premier, sans rien dire à personne. Nous en avons discuté avec nos parents respectifs, on leur a demandé s'ils pouvaient venir. Nous avons écouté leurs conseils, on en a longuement discuté, mais le choix, ne revenez qu'à moi et à ma petite amie. Ils n'ont pas mes parents. Oui, oui, mais ça revient bien. Ça revient quand même bien à dire. Excusez-moi, je t'entends pas. Ça revient quand même bien à dire. Bon, ça a été fait après, mais est-ce que, franchement, ça aurait froissé votre amie si vous en auriez parlé à vos parents avant ? Pourquoi ? Parce que, finalement, vous y arrivez, vous allez les chercher, les parents. Certes. Vous avez besoin... Attendez, je vous coupe juste, je vous interromps un instant. Donc, finalement, pour résumer le tout, un enfant a toujours besoin du conseil du parent. Ça, j'en suis d'accord. Tout à fait. Donc, pourquoi se frustrer... Mais de là avoir le besoin... Non, mais moi, je dis, pourquoi se frustrer si on demande allo, maman, avant de dire allo, chéri ? Je vois pas pourquoi on se frustre. Non, 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 attendez. Je pense qu'il y a un moment dans sa vie d'homme, quand on est petit, oui, sa mère qui va nous donner conseil. Mais quand on arrive dans sa vie d'homme, qu'on est seul, c'est à nous de prendre nos décisions. D'accord. Maintenant, d'accord, il est vrai que chaque enfant demande toujours un conseil à ses parents. On dit la mère, l'âme, mais c'est vrai que c'est aussi le père. Mais pourquoi se frustrer ? Mais je voudrais juste finir, je voudrais juste finir. Mais simplement, ma mère n'a jamais pris une décision importante en ce qui me concerne. Je pense que je vis avec une femme, c'est à la femme avec qui je vis, de prendre une décision en commun et non pas à ma mère de décider en priorité pour ma femme. Mais pas de même pas de décision. Je comprends... On parle pas de décision. On parle pas de décision, on parle de conseil. Mais les conseils, un conseil doit rester un conseil. C'est un instinct protecteur qui est maman. Un conseil doit rester un conseil. Stéphanie... Le plus important... Le plus important... Écoutez, je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez. Ma mère a eu 10 enfants. Donc, elle est décédée que Dieu repose son âme. Elle a été médaillée de la meilleure famille française à l'époque par le général de Gaulle. Et son discours... Son discours a été « Bonne fête, maman ». Et quand on était tous les enfants là, je peux vous dire qu'on en a pleuré. Le mot était « maman ». Il n'y en a qu'une au monde. « Maman ». C'est clair. Moi aussi, c'est pareil. C'est protecteur. Il n'y a pas de rivalité avec les belles-filles. Il n'y en a aucune des rivalités. Merci. Donc, moi, je reprends l'exemple de Stéphanie qui, pour moi, est un exemple qui est totalement... C'est merveilleux. Non, qui est horrible. Je m'excuserai. Je prends, donc, je vais me mettre dans cette position-là où nous sommes en train de préparer un mariage où ma femme va choisir un gâteau avec moi puisque c'est à nous de choisir, que ce soit les alliances ou le gâteau. Maintenant qu'on montre à nos parents, voilà, on a choisi ça. Mais de là, à faire changer le gâteau au dernier moment, mais moi, je sors de mes gants. Je suis très famille, justement du fait que j'étais fils unique. Je suis très, très famille. J'adore la famille. J'adore ma famille, mais je n'imposerai pas ma famille à ma femme ni ma mère. Je veux dire, c'est ma femme en priorité. C'est sans choix. Marc, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais plaindre un peu le fils et le fiancé. Je voulais plaindre votre fiancé et votre fils parce que tout à l'heure quand j'observais à la télé, enfin d'autre côté, la façon dont vous en parliez de votre fils et de votre copain. Je voulais le plaindre parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai l'impression que quand il va vers sa mère, c'est qu'il doit avoir un manque quelque part avec vous. Un manque avec moi ? Oui, et en fait, quand vous parlez de lui comme ça, comme un enfant un petit peu pas normal, je trouve que vous le dédaignez votre fils au jeu de sa fiancée et je le plains parce que quelque part, il est dédaigné ce garçon. Je le plains, ça me gêne pour lui. Il ne sait pas prendre les décisions. Je suis désolée. C'est à moi qu'il doit en parler, pas à sa mère. On vit ensemble, on vit ensemble. S'il y a des problèmes, c'est moi que ça concerne. C'est moi qui travaille et lui qui travaillons. C'est à nous deux de gérer nos problèmes. C'est pas à sa mère. Mais enfin, il s'avère qu'il ne le fait pas donc il y a un problème quelque part. Il s'avère qu'il ne le fait pas de vous demander conseil à vous donc il doit avoir un problème quelque part. C'est qu'il va d'abord voir sa mère avant de venir. Attendez s'il vous plaît. Moi je voudrais laisser la parole à cette dame parce que depuis tout à l'heure elle a été énervée d'être à côté de moi et puis comme ça c'est aussi l'émission du public. Bonjour. Bonjour. Magali. Vous étiez énervée et vous ne l'êtes plus là. Non ça va. Je voulais déjà féliciter les jeunes dames qui sont ici parce que j'ai vraiment l'impression de retourner un siècle en arrière en entendant parler c'est monsieur. Les jeunes dames défendent la cause de la femme. On a assez travaillé là-dessus pendant des années et des années. Et donc félicitations aux trois jeunes dames. Pour quel résultat ? Il n'y a pas de rivalité. J'avais une question ? Ce n'est pas une rivalité d'avoir une mère et une mère. Sur quatre couples mariés il y a trois couples divorces. C'est ça le résultat ? Moi je ne suis pas d'accord. Attendez je vous réponds après si vous voulez. Non mais là je ne suis pas d'accord. La question n'est pas le résultat du... D'autre part, ne pensez... Moi aussi j'ai des garçons j'ai un garçon qui a 18 ans Je serai une future belle-mère un jour. Mais la question n'est pas la liberté des femmes. Pourvu qu'elle soit libre. Attendez laissez lui poser sa question. Ils sont terribles aujourd'hui sur ce bateau. C'est une question de profondeur c'est tout. Je serai du style d'être une mère étouffante ayant moins manqué d'amour. Je serai bien du style appelée 15 fois par jour et tout. Et parce que j'aime mes garçons et parce que je ne voudrais jamais les perdre je m'effacerai et ma belle-fille je ne la connais pas encore et je l'aime déjà. Je n'ai pas besoin qu'elle rentre. Parce que quand vous dites monsieur oui vous vous dites il faut que ma femme apprenne à aimer il faut rentrer dans le coeur de votre maman. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le coeur de la maman. Si j'aime mon fils j'aime sa femme après on verra si elle n'est pas gentille avec mon fils ou elle me fait des histoires. Mais avant de la connaître il faut aimer. Si elle ne vous supporte pas malgré malgré toutes les concessions que vous allez faire je ferai énormément de concessions. Oui mais imaginons j'imagine qu'elle ne m'aime pas vous avez toujours le rôle de la belle-mère. J'aurai le rôle de la belle-mère mais je pense que j'aurai le rôle d'une copine avant tout. Mais si elle ne veut pas continuer avec vous il n'y a pas besoin d'étiquette l'amour l'amour pour moi achète tout. Donc si j'aime pour moi l'amour c'est avec un grand temps il n'y a pas besoin de... Oui bravo c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure non mais c'est trop mais il n'y a pas d'autre loi éternelle. Ou c'est trop d'aimer quelqu'un depuis quand ? On n'a pas de rivalité avec une belle-mère mais on ne doit pas mettre comme ça. Vous dites ma femme je lui ai dit tu aimes ma mère ou je ne peux pas te garder. Moi je ne veux pas que mon fils dise ça. Vous avez bien dit que si votre dame vous deviez choisir si votre dame devait choisir entre vous et votre mère vous devriez choisir entre votre femme et votre mère vous y aurez pris votre mère. Je ne veux absolument pas que mes enfants plus tard me choisissent moi pour leur femme. Sans hésitation. Parce que je les aime. Alors attendez moi je voudrais savoir maintenant l'une de vos vies qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère et à votre épouse que vous ne leur avez jamais dit ? A tous ceux que ? Non pas à tous ceux non seulement à votre mère et seulement à votre épouse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire que vous ne leur avez jamais dit ? J'ai toujours dit que je les aimais je leur ai tout dit je pense. Je pense aujourd'hui je n'ai rien d'autre à dire parce que je les aime de tout mon coeur. J'aime ma mère depuis que je suis née et ça ne changera jamais. Je l'aime à 100%. Je suis fou de ma mère et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à ce que je meure. Tous mes frères et seuls adorent leur mère. Mes frères et mes sœurs c'est la même chose que moi. On adore notre mère. On fait tout pour elle. J'adore ma femme. J'essaye de la contenter le plus possible. J'essaye de la rendre le plus heureuse possible. Elle est libre de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Après la décision je pense qu'on est heureux comme ça. Moi je suis heureux comme ça. Elle est heureuse comme ça. Ma mère est heureuse comme ça. On est une famille. Tous les dimanche on est tous ensemble. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme ça. Je vous en prie bien. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.